Générique Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. Le vélo du futur et sa place dans nos villes, c'est donc le thème de notre débat avec Olivier Schneider qui est président de la Fédération française des usagers de la bicyclette avec nous en visioconférence. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bonjour. Bienvenue. Et puis par téléphone, Renaud Collin, le fondateur d'AdBike et secrétaire général de MAD, MAD pour Mobilité Active et Durable. Bonjour Renaud Collin, vous m'entendez ? Oui, bonjour, je m'entends très bien. C'est quoi MAD ou MAD ? Alors MAD, c'est l'association qui rassemble les acteurs de la mobilité active et durable en Auvergne-Rhône-Alpes qui a été créée à la sortie du confinement et qui rassemble une soixantaine d'entreprises. D'accord, donc c'est une sorte de cluster, de regroupement de talents, d'intelligence, d'innovation, c'est ça ? C'est un regroupement d'acteurs déjà économiques ou d'associations qui promouvent l'utilisation du vélo pour essayer de se fédérer, fédérer une filière qui est en cours de création. Aujourd'hui, la mobilité active est vraiment en cours de création. Donc l'idée, c'est de se fédérer pour aller plus loin et proposer plus de services. Olivier Schneider, dans cette émission, on se projette dans le futur, vous l'avez compris. Comment vous imaginez nos villes dans 10 ou 20 ans ? Elles ressembleront toutes à Amsterdam ? Pas forcément à Amsterdam, mais en effet, il faut réinventer nos villes pour que les modes actifs aient toute leur place. Mode actif, c'est-à-dire et la marche, et le vélo, et tout ce qui est un peu intermédiaire. Et notamment dans le vélo, il y a tous ces vélos à forte capacité et à assistance électrique. Et donc, en effet, il faut réduire notre empreinte et aussi améliorer les conditions de vie, à la fois des villes plus vivables, mais aussi des villes où on a davantage d'activité physique, parce que la sédentarité est un des grands mots du 21e siècle. Donc je ne pense pas que ce soit des copies conformes d'Amsterdam. Il y a une, comme l'a dit Renaud, il y a une excellence française à développer pour à la fois des infrastructures, mais aussi des véhicules innovants qui permettent avec très peu d'énergie de se déplacer dans des périmètres tout à fait pertinents sur les usages quotidiens. Oui, mais si je cite Amsterdam, c'est parce que je pense à la culture du vélo. Est-ce que vous diriez que la culture du vélo, avec l'année Covid, je ne sais pas, on a gagné 5 ou 10 ans en France ? C'est vrai que quand on parle de culture vélo, on imagine que les Pays-Bas ont toujours eu ça. En fait, ça a été une décision politique d'aller vers le vélo à la moitié des années 70. Ils n'avaient pas plus de culture vélo que nous dans les années 50 ou 60. Et en effet, en France, l'année 2020 a contribué à ce que nos concitoyens comprennent que le vélo a son domaine de pertinence. Et en effet, ça a légitimé le vélo dans le débat public. Ça a légitimé le vélo en plus de continuer d'être un sport et un loisir, d'être aussi un moyen de déplacement. Et en effet, je ne parlerai peut-être pas de culture vélo, c'est parce que je pense que c'est abusif. On n'a pas de culture des aspirateurs, on passe quand même tous les aspirateurs. Mais néanmoins, une prise de conscience sur le fait qu'on peut faire des déplacements courts et moyens à vélo ou à vélo assistance électrique ou à vélo cargo et autres. Ça, en effet, c'est quelque chose sur lequel, dans l'imaginaire populaire, ce qui s'est collectif, ce qui s'est passé en 2020, nous a fait gagner en effet 5 ou 10 ans. Renaud Collin, si on parle de l'objet du vélo lui-même, le vélo du futur, vous l'imaginez comment ? Alors moi, effectivement, je l'imagine plutôt qui répond à des usages, en fait, qui va répondre aux usages de nos besoins du quotidien. Donc je pense déplacer des charges, ça peut être aussi pour devenir des points de vente. On commence à en voir fleurir des gens qui vont proposer du café à partir de leur vélo ou des glaciers sur leur vélo. Mais pour moi, il est vraiment utilitaire pour répondre à nos besoins du quotidien. Et donc la partie de transport de charge est la partie la plus importante pour moi. Alors c'est ce que vous faites notamment chez AdBike. Je pense qu'on va voir des images de ces... C'est quoi ? Ce sont des vélos cargo ? Vous appelez ça comme ça ? Exactement. C'est des vélos cargo. Donc les vélos cargo, ça regroupe plein de typologies de vélos. Donc AdBike, on a deux types de typologies. Des choses qui viennent se rajouter sur le vélo d'un particulier ou d'un professionnel. Des choses qui viennent s'ajouter sur un vélo. Ou alors c'est les vélos en eux-mêmes qui ont des capacités de charge, qui peuvent être devant, au milieu ou derrière. Et des fois, les vélos ont deux roues, trois roues, quatre roues. Donc ça regroupe plein de choses, le monde du vélo cargo. Et AdBike propose plusieurs produits dans le monde du vélo cargo. Ça veut dire qu'ils sont forcément électriques, vos vélos, pour supporter comme ça d'avoir une charge supplémentaire ? Alors historiquement, ils n'étaient pas historiques. Ils n'étaient pas électriques du tout. Le vélo cargo, c'est quand même quelque chose qui existait dans les années 50, qui était très utilisé, qui a été un peu oublié. Il était musculaire à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il se développe plutôt grâce aux vélos à assistance électrique, puisque ça nous permet de transporter plus de charges sur des distances plus longues. Et donc effectivement, l'assistance électrique aide à son développement, mais ça peut fonctionner sans. Et alors, ça ouvre la question des batteries. On va en parler ensemble. Quel type de batterie vous utilisez, vous, chez AdBike, par exemple ? Aujourd'hui, on utilise des batteries de vélos à assistance électrique, donc d'une puissance de 500 à 600 ampères heure. Donc c'est des batteries assez grosses, assez puissantes, justement, pour pouvoir transporter de la charge sur des longues distances. Olivier Schneider, la question de la fabrication des batteries, évidemment, c'est un enjeu. Alors c'est un enjeu, pas seulement pour le vélo, c'est un enjeu d'avenir pour l'électrification de nos villes. Mais il est quand même majeur, cet enjeu-là, pour remplir le cahier des charges, en quelque sorte, en matière de défense de l'environnement ? C'est vrai qu'il faut que la filière du vélo soit exemplaire là-dessus. Alors je rappelle quand même que la quantité de lithium qu'il y a dans une batterie de VAE, c'est à peu près 1,5% de ce qu'on a dans une voiture électrique de taille moyenne. Je ne parle pas des plus grosses. Donc l'enjeu est quand même bien moindre, mais il ne s'agit pas de le négliger pour autant. Surtout qu'on a une progression très forte des ventes. On est passé de 388 000 à plus de 500 000 en 2020. Ce sera encore plus chaque année maintenant, vu que nos concitoyens ont un engouement. Et donc il y a une question à la fois de réparabilité. Il ne s'agirait pas qu'au bout de X années, on ne puisse plus réparer sa batterie. Et donc du coup, qu'on soit obligé de jeter tout son vélo, de le mettre à la benne, parce qu'on ne trouve plus les composants pour le remettre en état. Et en effet, un enjeu du recyclage des batteries, mais aussi un enjeu sur les chargeurs. C'est-à-dire que contrairement au téléphone, même à l'intérieur d'une seule marque, on a plusieurs chargeurs. Donc il y a vraiment des progrès à faire de la filière pour être pleinement exemplaire. Mais néanmoins, il faut quand même garder les proportions. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins de lithium et d'autres composants dans une batterie de VAE. Pour rappel, la puissance du moteur, c'est 250 watts. Donc c'est vraiment très limité. Et en plus, ce sont des vélos à assistance électrique, ce qui veut dire qu'on est obligé de pédaler. Donc la moitié de l'énergie provient du pédalage humain. Donc l'enjeu à la fois en termes d'énergie sur l'origine de l'énergie nucléaire en France et sur le recyclage des batteries, il est moindre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas y répondre. Oui, c'est sûr que si on compare ça à un SUV en poids et en énergie, ce n'est pas du tout la même histoire. Renaud Collin, votre regroupement d'entreprises dans la région lyonnaise sur ces nouvelles mobilités MAD compte parmi ses membres d'Octibike. C'est une start-up qui, justement, travaille sur cet enjeu des batteries électriques, c'est ça ? Exactement. Donc il reconditionne et il propose des batteries spécifiques pour les fabricants de vélos. Et en même temps, en développant ce business-là, il travaille en parallèle sur justement le développement de batteries qui vont être facilement réparables et avec des matériaux de plus en plus environnementaux, on va dire. Donc le fait du développement de la filière va permettre d'aller vers des choses qui vont respecter de mieux en mieux l'environnement. Et donc d'Octibike contribue en plein dans ce développement-là. – J'ouvre une petite parenthèse d'actualité avec vous, Olivier Schneider, sur la loi Climat et Résilience qui ne parle pas du tout, alors quasiment pas, je ne suis même pas sûr que le mot vélo y soit pour l'instant ou peut-être une ou deux fois presque par hasard. D'abord, un, comment vous l'analysez, ça ? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous proposez pour justement promouvoir la place du vélo en ville à l'occasion de cette loi ? – Alors, il y a une semaine, j'aurais été en accord avec vous. Entre-temps, le texte a été examiné en séance publique. Donc un certain nombre d'amendements ont été, y compris proposés par le gouvernement, ont été rajoutés dans le texte. Mais c'est vrai que dans le projet de loi initial, il y avait une seule fois Mobicyclette à l'article 13 et c'était justement sur la disponibilité des pièces détachées pendant cinq ans. Donc les vélos étaient entre les articles de bricolage et de jardinage, vu que c'était l'objet de cet article 13 qui élargissait la loi sur l'économie circulaire. Et donc la FUB avait toute une série de propositions pour augmenter les financements, pour créer des pistes cyclables, pour systématiser le forfait mobilité durable qui incite les salariés à considérer le vélo comme une alternative à la voiture et au transport en commun. Mais également, quand on met au rebut un véhicule, d'avoir une prime à la conversion, tout simplement d'avoir le choix soit de prendre une voiture moins polluante, soit de prendre un vélo à haute valeur ajoutée, comme un vélo mobile, comme un vélo cargo, comme un vélo assistance électrique. Et également, il y avait un enjeu sur l'apprentissage du vélo qui est aujourd'hui sur le papier. C'est-à-dire que les enfants sont censés apprendre à faire du vélo à l'école, mais aujourd'hui, le programme touche moins de 10% des élèves, malgré la promesse qui avait été faite. Et en séance publique, les députés ont adopté un certain nombre d'amendements, notamment, et ça a eu un écho international, vu qu'il y a eu une brève Reuters, puis des reprises, y compris dans Forbes, sur la prime à la conversion. Et donc, probablement, on n'a pas encore les détails et les chiffres, mais quand vous mettrez au rebut une vieille voiture polluante, vous pourrez soit acheter une voiture moins polluante et donc obtenir le bonus qu'on connaît aujourd'hui, soit choisir de réduire votre possession de voiture, parce que beaucoup de familles sont multimotorisées. Vous avez deux, trois, quatre véhicules par foyer. Et donc, ces foyers seront incités à se passer d'une de leurs voitures et en échange de pouvoir s'équiper d'un vélo comme ceux que commercialisent Adbike, par exemple, donc qui sont beaucoup moins chers en exploitation et avec un bien meilleur bilan. Et par ailleurs, il a été annoncé, même si ça a été, comme on dit, annoncé au banc, c'est-à-dire que ce n'est pas un amendement, mais le gouvernement a fait une annonce là-dessus, qu'il y aurait des financements pour déployer l'apprentissage de la mobilité vélo. Donc, grâce à la pression citoyenne et grâce, finalement, à ce message d'incompréhension que tous les acteurs du vélo ont adressé suite à la première mouture du projet de loi climat, alors que les citoyens de la Convention citoyenne avaient souvent évoqué la solution vélo et c'était censé retranscrire, entre guillemets, sans filtre, leur proposition. Donc là, on a réussi à obtenir un certain nombre d'avancées et on pense que la lecture au Sénat permettra encore d'avancer, notamment sur le fonds vélo. Il faut 30 euros par habitant et par an pour créer les pistes cyclables pour qu'on puisse y rouler à vélo, à vélo cargo, à vélo mobile, etc. Et il faut également, et c'était une demande forte des citoyens, faire en sorte que ce fameux forfait mobilité durable soit versé aux salariés. Aujourd'hui, il y a une obligation pour rembourser 50% du prix du transport en commun. Il y a pour ceux qui se déplacent en voiture ce qu'on appelle les frais réels, même s'ils sont un peu mal nommés. Et donc, il n'y a pas de raison que le forfait mobilité durable, qui est pour le covoiturage et pour le vélo, reste facultatif. Sinon, c'est reconnaître que ce sont des modes qu'on ne prend pas au sérieux. Et donc, on pense que sur ces deux sujets-là, le fonds vélo et le forfait mobilité durable, on part encore largement avancés. Là, ce sera, du point de vue du vélo, une vraie loi qui permettra, une vraie loi climat qui permettra à nos concitoyens d'envisager le vélo sur leur déplacement, on va dire, de moins de 7 kilomètres. Renaud Collin, je voudrais qu'on parle de sécurité pour terminer ce débat. Et la question des vélos connectés, c'est-à-dire pucés, traçables, est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la filière ? Alors, pour moi, ça va être une aide. Ça va être une aide parce qu'effectivement, c'est des vélos qui valent de plus en plus cher. Et donc, le vol est un sujet important. Et pour protéger un vélo contre le vol, il y a différents types de manières. Soit on le traque, soit on s'assure qu'il ait des choses physiques qui permettent de l'empêcher de bouger ou de le bloquer. Mais le vélo connecté, ça veut aussi dire plein d'autres choses. Ça veut dire pouvoir suivre ses performances physiques. Olivier en parlait tout à l'heure, qu'on est de plus en plus sédentaire. Et de savoir un petit peu quelles sont les performances qu'on fait au fur et à mesure, ça peut aider. Pour limiter l'accès dans l'ontologie aussi, le connecté peut aider avec des éclairages performants qui sont adaptés au moment de la journée. Donc, de pouvoir bien indiquer ce qu'on veut faire aussi avec des clignotants et ainsi de suite. Pour aider à la navigation en essayant d'avoir les trajets optimums, de ne pas passer dans les endroits où il y a beaucoup de voitures où c'est dangereux. Et puis, de pouvoir suivre les performances techniques de son vélo avec des moteurs qui sont de plus en plus performants et le coupe batterie moteur qui doit être le plus optimisé possible. Donc, ça ouvre quand même de belles perspectives. Un dernier mot, Olivier Schneider, sur cette question de la sécurité. Il nous reste une minute. Vous prenez notamment la mise en place, le développement de parcs sécurisés. Donc, ça, ça dépend des municipalités, j'imagine ? Alors, tout à fait. Il faut développer la sécurité des cyclistes en réduisant l'accidentalité. Il faut également réduire les risques de vol de vélo. Et donc, aujourd'hui, il faut, pour chaque vélo vendu, il faut deux places, une à domicile et une sur le lieu de travail ou d'études. Et donc, il faut un programme massif. Et notamment, dans le cadre de toutes ces rénovations énergétiques qui vont être rendues obligatoires dans les passoires thermiques, il faut en profiter pour se poser la question, notamment dans les copropriétés. C'est là que ça pose vraiment problème. Si on fait une rénovation énergétique, est-ce qu'il ne faut pas aussi profiter de ces travaux pour trouver une place pour garer des bicyclettes et pour que nos concitoyens puissent vraiment les utiliser au quotidien sans avoir peur de ne pas la retrouver le matin au moment d'aller au travail ? Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On descend de nos vélos. Et pour traverser la ville, on utilise un catamaran électrique. Merci à tous.